Comme tous les ans, France Inter vous propose sa sélection en cette rentrée littéraire, cette année en partenariat avec le magazine Le Point. Cinq romans français, cinq étrangers. Avant de retrouver nos invités, Ilana Morioucef, spécialiste littérature à la rédaction de France Inter. Bonjour. Bonjour. Rapide tour d'horizon avec vous pour commencer sur la liste des romans étrangers d'abord. Alors, le premier roman étranger que nous avons sélectionné est un roman argentin, Notre part de nuit, de Mariana Henriquez aux éditions du Sous-Sol. Nous avons sélectionné également La splendeur et l'infamie d'Eric Larson aux éditions du Cherche-Midi, Poussière dans le vent de Leonardo Padura aux éditions Métellier, Sidération de Richard Powers aux éditions Actes Sud, Shuggy Bane de Douglas Stuart aux éditions Globe. Et sur la liste des romans français ? Alors, la liste des romans français, la carte postale d'Anne Berrest aux éditions Grasset, Au printemps des monstres de Philippe Genada aux éditions Miel et Barreau, et La porte du voyage sans retour de David Diop aux éditions Luceuil. Il en manque deux, c'est normal. On va vous les présenter. Ils sont ici, à notre micro, le fils de l'homme chez Gallimard. Jean-Baptiste Delamaux, bonjour. Bonjour. Et puis le premier exil aux éditions POL, Santiago Amigo-Rena. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Amis auditeurs, amis lecteurs, rappelez-nous. On vous attend au standard 01-45-24-7000. Jean-Baptiste Delamaux, on va commencer avec vous. Nos auditeurs vous connaissent bien. Pris du livre inter il y a quatre ans pour Règne Animal. Le fils de l'homme est votre cinquième roman. Vous racontez l'histoire d'un père absent pendant sept ans qui soudain revient et emmène, séquestre, j'ai presque envie de dire, la mère et l'enfant aux roches, une vieille bâtisse perdue dans la montagne. Encore un huis clos familial étouffant, sauf que cette fois c'est à ciel ouvert. L'épigraphe et la rage des pères revivra chez les fils à chaque génération. On retrouve la filiation, la transmission de la violence de génération en génération, la fatalité génétique à la zola. Ça vous travaille ça, Jean-Baptiste Delamaux ? Oui, c'est peu de le dire que ça me travaille. Effectivement, c'est une thématique qui est assez récurrente dans mes textes, que j'avais déjà traité dans Règne Animal, mon dernier roman. Et puis dans Le fils de l'homme, je crois avoir resserré un peu la focale, puisqu'on a simplement trois personnages avec quasiment une unité de lieu, qui est cette maison perdue dans la montagne, et dans laquelle va se jouer ce qu'on pourrait dire être une tragédie familiale autour de la transmission de la violence, en effet, de ce père envers ce fils. La tare irrémédiable est héréditaire ? Je ne sais pas si elle est héréditaire, mais en tout cas, je me pose toujours la question, et je trouve ça assez fascinant de voir comment, d'une génération à une autre, à travers les temps, il existe dans les familles une forme de transmission tacite, de schémas comportementaux, d'événements, d'images, qui se répètent comme ça. Et je trouve que, pour un romancier, c'est un terrain assez fascinant à explorer. Vous parleriez de fatalité ? Il y a une forme de fatalité. En tout cas, mes personnages sont toujours des personnages qui se débattent avec des déterminismes sociaux, familiaux, psychologiques, et qui, de manière un peu obscure, aveugle, essaient de s'en libérer aussi. Et c'est la question que j'essaie de poser à travers mes livres, c'est est-ce qu'on peut vraiment échapper à ce passé, à l'histoire de nos ancêtres ? La transmission de la violence, c'est présent aussi, Ilana, d'une toute autre manière, dans le premier exil ? Oui, alors, Santiago Amigorena, dans le premier exil, en fait, on vous rencontre à l'âge de 6 ans, et vous connaissez déjà l'exil. Vos parents, qui sont tous les deux des psychanalystes argentins, se retrouvent interdits d'exercer, et donc ils s'installent en Uruguay. Vous les suivez, évidemment. C'est la première violence, en fait, que vous subissez. La deuxième, en fait, c'est une violence héritée de votre grand-père. Elle est extérieure. Votre grand-père était un homme qui s'est muré dans le silence quand il a compris qu'il avait échoué à sauver sa propre mère de la Shoah. Et à partir de ce moment-là, il s'est eu. Et curieusement, vous avez été, vous, un enfant mutique. Alors, quel était le sens de ce silence ? Est-ce que c'était une forme de violence que, en fait, on retourne contre soi ? Ou c'est autre chose ? Si j'arrivais à le dire en une phrase, je pense que je n'écrirais pas. Tous les livres que j'ai écrits parlent du silence et de mon silence. Ce qui est clair, c'est que c'est un silence, effectivement, qui est hérité, qui vient de très loin, comme la violence. Je pense, effectivement, ça se transmet, quoi qu'il arrive, dans les familles. C'est-à-dire qu'on se tait, pas forcément parce qu'on a des ancêtres silencieux, mais parce qu'il y a quelque chose qui empêche de dire tout ce qu'on a à dire. Et l'écriture, évidemment, naît de là. Moi, je l'interroge surtout en interrogeant l'écriture, qui est mon travail. Donc, c'est la part de silence qu'il y a aussi dans l'écriture. Mais dans ce livre-là, je raconte surtout les années d'enfance, entre 6 et 10 ans. Ce qui me semble avoir porté un peu l'écriture, c'est que c'est un âge où on ne sait pas comment l'interroger depuis notre vie d'adulte. C'est un âge très étrange. Ce n'est plus l'enfance de l'infâne, celui qui ne parle pas. Donc, il y a déjà la parole. Mais en même temps, ça me semble être un âge qui est complètement détaché de ce qu'on peut analyser ou comprendre dans l'âge adulte. Vous avez eu une enfance tout à fait extraordinaire. Par exemple, j'ai découvert que dès l'âge de 6 ans, et votre frère qui est un peu plus âgé que vous, avait 7-8 ans peut-être à cette époque-là, très très jeune, donc, vos parents vous envoient chez le psychanalyste trois fois par semaine. C'est très étonnant vu d'ici. Oui, ce n'était pas très étonnant en Argentine où la psychanalyste était déjà à la mode. Ça n'est jamais devenu pas à la mode, peut-être malheureusement pour le pays. Mais en tout cas, les enfants de psychanalystes, allez-je de psychanalystes ? Donc, c'est une partie du traitement possible de mon silence. Ça ne m'a pas guéri du silence, malgré le fait que là, je parle à la radio comme si je possédais la parole. Mais voilà, mon silence continue à m'occuper énormément. On parlait du grand-père, de la figure du grand-père Santiago Amigorena. Il est présent aussi chez vous, finalement, Jean-Baptiste Delamaux, ce grand-père dans ce livre, dans Le Fils de l'Homme, le grand-père paternel. C'est lui d'ailleurs le premier qui va enfermer le père, jeune, dans cette bâtisse au cœur de la montagne. La folie, en plus de la violence, quand même. Oui, en effet, le père est lui-même hanté par sa propre histoire, par cette enfance vécue auprès de ce patriarche étrange, enfermé, souffrant, fou. Et finalement, il va hériter, ce père, en quelque sorte, de la folie de son propre géniteur. Et je crois aussi que le silence, parce que finalement, l'enfant, dans ce texte, c'est un enfant plutôt taiseux, c'est aussi une forme de résistance à la parole du père, à la parole des adultes et à la violence du monde des adultes. Trois personnages seulement dans votre livre, on peut le rappeler. L'enfant, le fils, quoi. Le père et la mère, jamais de prénom. Et l'histoire est racontée du point de vue de l'enfant, mais à la troisième personne. Oui, j'ai rapidement eu le sentiment, en commençant ce texte, qu'au-delà de l'histoire intime, personnelle, que je voulais raconter, je souhaitais entraîner le roman vers une forme quasi mythologique et faire de ces personnages singuliers des personnages qui aient aussi une portée universelle. Le fils de l'homme, d'ailleurs, c'est assez biblique comme titre. Oui, en effet, il y a une référence clairement, si ce n'est biblique, en tout cas mythologique. Et le texte est vraiment placé sous la figure et sous l'égide de la tragédie presque antique. Le mythe, on est quand même loin de la fable et du conte. C'est même très, très contemporain, quand même, ce livre. Oui, c'est contemporain parce que je suis un auteur d'aujourd'hui et que je crois que je suis aussi façonné de mon époque et que les thématiques qui traversent ce texte, ce sont des thématiques éminemment contemporaines, celles de la domination des hommes sur la nature, sur les femmes, sur les enfants, la question de la paternité, d'une forme de masculinité toxique aussi. Oui, le rôle de la femme assez faible, souvent sous emprise. Elle est sous emprise, mais je crois qu'elle oppose au père quand même une forme de résistance très, très forte parce que finalement, elle se retrouve complètement isolée, enfermée sous l'emprise de cet homme. Et pour protéger son enfant, elle va essayer de mettre en place toute une série de stratagèmes de survie visant à se préserver. Le silence, une forme de résistance, vous seriez d'accord avec ça, Santiago Amigorena ? Je pense que le silence a un pouvoir assez étrange parce que justement, on peut faire dire n'importe quoi au silence. Je pense que le silence est effectivement une résistance, parfois, chez certains. Parfois, c'est le contraire. C'est un abandon absolu, c'est-à-dire qu'on s'abandonne à quelque chose peut-être qu'on ignore, mais justement qui touche à cette partie de l'enfance qui, moi, m'intéresse beaucoup et que je pense qu'on a beaucoup de mal à interroger. Mais je pense que le silence est aussi important que la parole. C'est-à-dire que la parole, la prise de parole, par exemple, est une évidence. On prend la parole contre quelque chose, pour quelque chose. Dans le silence, je pense qu'il y a autant de variétés que dans la parole. Et d'un amour-youcef ? Vous dites, prendre la parole, c'est aussi protester. On le voit dans certains passages de votre livre, puisque vous grandissez à une époque un peu particulière où les dictatures militaires commencent à s'installer les unes après les autres en Amérique latine. Et vos parents vous emmènent aux manifestations. Et c'est là, en fait, vous dites à un moment, j'ai vu pour la première fois un homme se faire tuer. En fait, vous êtes confronté extrêmement jeune à la violence politique. Oui, voilà, je suis né à Buenos Aires. On est parti en Uruguay quand j'avais six ans déjà pour des raisons politiques. On a quitté l'Uruguay pour la France quand j'avais douze ans à cause d'un coup d'État en Uruguay. La politique était visible d'une autre manière qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais confronté comme enfant à une violence politique. Effectivement, j'ai vu un étudiant se faire tuer en face de la maison en habité. Mais il y avait toute une violence qui allait avec et aussi que j'essaie d'interroger parce que c'est une violence qui est aussi paradoxale. C'est-à-dire qu'il y avait de la violence des deux côtés. Aujourd'hui, on a tendance à idéaliser la contre-violence des guerriers rose, par exemple dans les années 70, en pensant que c'était pro-démocratique. Ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas pour dire du mal de ces mouvements. Au contraire, c'est pour en dire du bien. Mais pour dire aussi que tout ça est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit aujourd'hui. On a l'impression que la violence ne peut être que d'un côté. Il y avait deux formes de violence. Et c'est la violence elle-même qui peut parfois être positive, à mon avis. Mais vous semblez quand même regretter, me semble-t-il, certaines formes de violence politique. Vous dites, aujourd'hui, la violence politique est déconsidérée. Et vous dites cela en faisant allusion justement à ces mouvements qui se présentaient comme révolutionnaires. Oui, je le compare même avec la France où à un moment, je fais le tour un peu des boulevards de Paris. Effectivement, on a gardé un boulevard Blanqui, Arago, Raspail. Aujourd'hui, ces gens-là, on les considérait comme des dangereux terroristes. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient très clairement pour la rébellion armée contre le pouvoir. Dans les années 70, en Amérique du Sud, il y avait des gens qui étaient porteurs d'un idéal politique auquel, moi, je continue d'adhérer et qui étaient pour une opposition violente armée au pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, on essaye de simplifier énormément les choses en considérant que tous ces gens-là étaient forcément pro-démocratiques, pacifistes. Ce n'était pas du tout le cas. La violence politique, l'action militante, tout au moins. Ça vous parle, Jean-Baptiste Delamaux, vous qui êtes proche de l'association L214. Vous avez commenté une vidéo contre la maltraitance animale dans les abattoirs. Vous avez écrit aussi un livre sur l'association. Oui, c'est une thématique qui est importante pour moi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un choix qui s'impose, celui du militantisme, de l'engagement, et qu'on ne peut pas faire cette économie-là. Je pense aussi que la désobéissance civile est parfois une nécessité afin de pouvoir opposer un contre-pouvoir. Extinction rébellion, par exemple ? Oui, par exemple. Je trouve que ce sont des actions qui sont particulièrement intéressantes. Je suis de nature très pessimiste, mais je pense qu'il faut toujours combattre avec l'énergie du désespoir. C'est ce qui doit nous porter et porter notre humanité à essayer d'éviter le triste horizon qui se dessine devant nous. Pessimiste, c'était vous qui le dites. Votre description de la nature, on est bien loin de Colette, on est bien loin de Giono, ça reste très sombre, c'est encore plus angoissant, évidemment, beaucoup plus noir. Quand vous parlez des hommes, on est toujours avec le fils de l'homme dans la boue et le sang. Ça pourrait être une caricature gore, ça ne l'est pas du tout, ça marche très très bien. Vous ne croyez plus en l'homme, Jean-Baptiste Delamaux ? Non, clairement, je ne crois plus en l'homme, je ne crois plus en l'humanité. Je crois aux hommes en tant qu'individu, je pense que des prises de conscience sont possibles, mais je crois avoir perdu tout espoir quant à la possibilité d'une prise de conscience de notre humanité de façon collective. Santiago Amigurina, vous, vous écrivez, l'espérance survient toujours dans l'histoire, à ce point initial de fissure où s'annonce pour chacun la chute d'un monde connu. Vous êtes clairement moins pessimiste. Je suis absolument d'accord avec Jean-Baptiste. Il y a une phrase qui, pour moi, était très importante, qui est un peu un lieu commun de la pensée politique, qui est la phrase de Gramsci sur le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Je pense que, moi, c'est sans doute aussi un petit fond, si vous me permettez de dire des gros mots, à Heideggerien. Et donc, je ne considère pas que l'homme, je ne considère pas qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme et les hommes. Je pense que j'aime bien l'idée du mid-sign, c'est-à-dire qu'on est depuis toujours une humanité, on est depuis toujours des liens avec d'autres. C'est-à-dire que le monde tel que je le conçois, c'est là où je suis sans doute très optimiste. C'est que nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas des gens qui peuvent faire des horreurs d'un côté et qui, de l'autre côté, s'associent pour soit faire des pires horreurs, soit pour rêver d'utopie. On est toujours dans ce rapport les uns avec les autres. On n'existe pas en dehors. Donc, il y a sans doute une opposition dans la manière de le dire, mais au fond, politiquement, je pense qu'on est absolument d'accord. Santiago Amigurina, j'aimerais avoir votre sentiment, vous qui dénoncez le rôle des Etats-Unis dans l'installation de la dictature en Uruguay, dans ce livre. Que ressentez-vous quand vous voyez aujourd'hui les images de la débatte, on en parle avec Anthony Bélanger, juste avant ce grand entretien, cette débatte des Etats-Unis à Kaboul, en Afghanistan ? C'est maître du monde, cette première puissance mondiale qui s'effondre ? Je pense qu'elle s'est effondrée il y a déjà une bonne dizaine d'années. Je pense que pour moi, il y a un vrai tournant en 2008 au moment des Jeux Olympiques à Pékin. Je pense que tous les empires tombent et l'empire américain est tombé. On ne s'est pas rendu compte. C'est ce qui arrive avec tous les empires. On se rend compte très tard. C'est-à-dire qu'on met très longtemps à se dire, voilà, c'est plus ça. L'empire britannique, on a mis 20 ans à se rendre compte qu'il était tombé avant la Première Guerre mondiale et pas après. Voilà, là, on assiste à quelque chose qui est, pour un petit Américain comme moi, un bon Américain est un Américain mort. Donc, il y a toujours un petit côté joyeux à avoir une débâcle américaine. Évidemment, ça rappelle Saïgon. C'est obligatoire. Il y a une vraie débâcle américaine au Vietnam qui n'a pas atteint son statut de superpuissance, mais ce qui naît aujourd'hui, voilà, encore une fois, c'est très complexe. Les talibans, on les associe au terrorisme alors qu'ils n'ont jamais été vraiment des gens qui ont voulu se battre en dehors d'Afghanistan. Donc, même ça, avec les liens avec Al-Qaïda, c'est un mouvement religieux complexe. Je m'en tiendrai à ma petite parole d'enfant sud-américain. C'est quand même un journaliste américain qui vous fait faire vos premiers pas dans l'écriture, puisqu'il vous présente sa machine à écrire, il vous permet de l'essayer. Je crois qu'il vous fait écrire une phrase un peu prémonitoire. Santiago, l'écrivain. Santiago veut écrire. L'écrivain, je n'aime pas. Oui, bien sûr, un bon Américain est un Américain mort, mais les meilleurs anti-Américains qui existent sont Américains, tous. Chomsky est un exemple évident, mais ceux qui ont formulé le mieux les critiques envers les Américains, c'est des Américains. Pour ne pas revenir à beaucoup plus tôt, évidemment, dans la littérature, même au XIXe, il y a déjà dans la poésie américaine des choses qui font l'éloge de l'Amérique et d'autres qui critiquent d'une manière très forte. Je voudrais qu'on parle un peu de vos écritures. Jean-Baptiste, dès la mot plus qu'à la psychologie des personnages, vous vous attachez davantage cette fois aux images, au corps. C'est une évolution. Oui, je crois que c'est une évolution. Je progresse de livre en livre. J'avance à tâtons à la recherche d'une écriture qui soit singulière. Et je m'aperçois que peu à peu, je me désintéresse en effet de la psychologie et que ce qui m'intéresse, c'est la corporalité, la physicalité de mes personnages et de ce que je peux suggérer de leur intériorité à travers des images, la position de leur corps dans l'espace, leur dialogue. Et je crois avancer peu à peu vers une écriture qui serait peut-être plus photographique ou cinématographique en tout cas. C'est un procédé qui marche très très bien dans la confrontation l'enfant-le-père et puis aussi sur la description de la nature. Oui, bien sûr, puisque cette nature qui est en plus vue du point de vue de l'enfant est une nature là aussi presque mythologique, en tout cas foisonnante, qui les englobe et qui oppose à ce drame humain qui se joue une forme d'indifférence totale puisqu'elle continue d'exister de manière tout à fait éternelle. Ilana Moriosef. Santiago Amigorina, vous, vous êtes sensible à la nature, vous êtes quand même plutôt un enfant, vous avez été un enfant des villes et vous continuez d'être un homme des villes. Oui, mais dans le livre, je crois qu'il y a beaucoup de descriptions de l'Uruguay aussi. De la mer, notamment. Il y a un côté de la nature qui me fascine, qui est la mer, l'océan, cette fureur qu'il y a en Uruguay. C'est une rage absolue, la bataille entre les dunes et les vagues. Mais je suis un homme de ville, c'est sûr. Je suis un écrivain qui écrit surtout par rapport à ce qu'il a lu. C'est-à-dire que même si je passe mon temps à raconter ma vie et que je parle d'expériences physiques, comme la vision... Grosse influence de Proust, quand même. Ah bon ? Non, moi j'ai senti ça. Un petit peu. Oui, oui. Énorme influence de Proust, énorme désir de marcher dans ses pas. En tout cas, je fais référence très explicitement à Proust dans tous mes livres. À Proust et à Joyce, qui sont un peu les deux mamelles de mon écriture. Mais je suis... J'ai un côté rate bibliothèque. Je suis né dans une famille bibliophile. Je quitte la bibliothèque parfois. J'adore lire des textes qui me font sentir de la nature. Mais je continue à les penser comme textes. C'est-à-dire, voilà, c'est... Dans votre livre, vous évoquez quelque chose que vous avez hérité de votre père, à savoir une sorte de méfiance à l'égard de la littérature populaire. Et surtout, vous dites, je me méfie du succès. C'est paradoxal. Oui. J'ai un ami qui me disait, quand mes livres paraissaient, à chaque fois, il me disait tu as évité de connaître la honte du succès. Ça fait partie de la prétention, je pense, argentine qui est très connue, très célèbre en Amérique latine. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le succès a toujours un petit côté pas populaire, mais vulgaire. J'ai écrit un livre, le livre précédent qui s'appelle Le ghetto intérieur qui a eu pas mal de succès. Donc maintenant, je ne dis plus que j'ai honte du succès. Alors je vis dans une honte constante qui me fait parler différemment de ça. Mais oui, j'étais élevé dans un monde intellectuel où toute la culture populaire était un tout petit peu méprisable. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est là où je suis grandi. On va terminer, si vous le voulez bien, avec des questions d'auditeurs sur l'appli France Inter. Jérémy de Saint-Etienne nous demande le confinement et la crise sanitaire ont-ils eu une influence sur l'écriture de vos livres ? Jean-Baptiste Delamaux. Non, pas du tout. J'ai trouvé que c'était une période paralysante en réalité. Alors oui, c'est une influence, mais j'ai eu le sentiment et je l'ai toujours aujourd'hui. D'ailleurs, ça nous pose quand même une question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va écrire maintenant ? Au-delà de la crise sanitaire, je parle aussi de la crise écologique qu'on traverse. Comment est-ce que nos écritures vont nécessairement devoir prendre en compte ces nouvelles données de notre monde ? J'ai l'impression qu'après ça, je ne pourrai plus jamais écrire de la même façon. Mais vous allez écrire ? Vous avez déjà des prochains romans en tête tous les deux ? Oui, parce que moi, c'est ma manière d'être au monde et que malheureusement, je ne sais pas faire autre chose, donc je continuerai d'écrire. Et vous, évidemment, Santiago Amigurena, projet de 25 ans, une œuvre colossale, chaque livre est un chapitre de votre vie, il y a le prochain déjà en route, j'imagine ? Bien sûr, dès que je finis un livre, je continue d'écrire, c'est-à-dire avant que le livre soit publié. Mais au début, je disais que confiner, c'est notre état naturel. Quand on écrit, on est confiné, donc quand on nous demande qu'est-ce qu'on pense du confinement, il fallait nous le demander il y a dix ans, on aurait parlé de ce mot d'une autre manière. Maintenant, tout le monde est confiné, peut-être que tout le monde s'est mis à écrire, ce serait, je ne sais pas si bien ou pas bien, mais en tout cas, ça pourrait nous mettre ensemble. Le Fils de l'Homme chez Gallimard, le premier exil chez P.O.L. Jean-Baptiste Del Amo, Santiago Amigurena, un grand merci à tous les deux, bonne rentrée. Merci aussi à vous, Ilana Morioucef, spécialiste littérature à France Inter. Les autres romanciers français présents dans cette sélection France Inter, le point, seront dans Boomerang, d'Augustin Trapenard, Anne Bérest, Philippe Janeda et David Diop dès ce lundi de rentrée, 30 août. Sous-titrage Société Radio-Canada